Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble les copier-coller. Je sais, ça paraît simple, voire intuitif pour tout le monde, mais on va voir que sur Excel, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Ok, donc là, j'ai deux exemples, ici. J'ai un chiffre d'affaires et un budget, de janvier à décembre, ce premier tableau-là. J'ai exactement les mêmes données ici sur le deuxième tableau-là. Ce qui change, c'est le montant. On verra ici, on va faire des calculs ici. Et grâce à la méthode utilisée ici, on va gagner du temps ici, grâce au copier-coller. On verra comment ça marche. Donc là, ici, je calcule le R sur O, c'est le résultat subjectif, donc c'est égal à ça, tout simplement. C'est égal tout simplement à le chiffre d'affaires réels divisé par le budget. Voilà. Et là, je mets un pourcentage, je viens ici, tout ce pourcentage qu'elle a. Je rajoute des chiffres après la virgule, 2, voilà. Je centre légèrement, double-clic comme ceci, et c'est bon. Voilà. On peut mettre une petite mise en forme conditionnelle, on vient là. On vient ici, on prend une mise en forme conditionnelle comme celle-là. Hop, je vais prendre tout ça. OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on souhaite tout simplement refaire ce calcul-là ici. OK. Très simple. Au lieu de refaire la même manipulaire que tout à l'heure, vous venez ici, c'est la première colonne qui est là. Non, mais vous prenez tout ça plutôt. Jusqu'à là. Vous faites copier. Vous faites flèche, 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 flèche. Flèche, flèche, venez là. Vous faites coller. Tout simplement. Voilà. Donc là, on a fait un copier-coller de la formule. On peut voir ici. Ici, lorsque je clique sur le paramètre, j'ai bien ça, B2 divisé par C2. Là, lorsque je viens ici, j'ai bien H2, c'est-à-dire C1 réel divisé par le plus G1 réel. Voilà. Ça, on a bien un copier-coller classique de formule. Maintenant, supposons, vous voyez ce tableau-là. Là, j'ai les mois en colonne ici. Les chiffres d'affaires ici. Non, je les mois en ligne plutôt. Les chiffres d'affaires en colonne. À supposer qu'on ait envie d'intervertir les deux, c'est-à-dire mettre le CA en ligne et les mois plutôt en colonne. Comment je fais ? C'est très simple. Vous venez ici comme celui-ci. Vous faites copier. On prend tout ça. C'est-à-dire que je copier. Ensuite, vous descendez comme celui-ci. Ici. On vient ici. On fait coller, transposer. Transposer, ça nous permet de passer de la colonne à la ligne et de la ligne à la colonne. Vous voyez ? Grâce à transposer, j'ai pu très facilement passer de ce tableau-là. Ce tableau-là. Voilà. Ce tableau-là. Ce premier tableau-là. À celui-là. Ça et ça, c'est exactement pareil, mais sauf que c'est présenté différemment. OK ? Voilà. Tout simplement. Ce que je vais vous montrer. Vous faites le même travail avec ça aussi. Je reprends ça. Je copie ça. Hop. Comme celui-ci. Je viens là. Ici. Je vais cliquer droit. Je cherche ici dans... Je cherche transposer. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Vous remarquez bien, on a le même chiffre. Je regarde ici. 10, 41 et 14, 53. Ici, 10, 41 et 14, 53. Donc, le copier-coller a bien marché. OK. Ça, on a vu deux choses. La première chose, comment copier-coller une formule. Voilà. On a vu comment transposer. C'est-à-dire passer d'une ligne à une colonne ou viseur. Maintenant, on va voir comment faire les calculs avec les copier-coller. Ça, c'est moins utilisé, ça, par contre. On fait un petit test. Ensuite, donc là, je prends ça. On va supposer que ça, c'est le... On va supposer que ça, c'est le montant hors-taxe. Voilà. Et on cherche le montant... Le montant TTC. On parle du principe que la TVA est égale à 20%. Donc, ici, je vais mettre 1,2. Comme ceci. Là, je vais vous montrer que ça change. Je vais copier ça volontairement. Je vais le mettre là. Donc, pour l'instant, ça et ça, c'est pareil. D'accord? L'idée, ici, c'est de mettre ce montant en TTC. Ok. Donc, pour ce faire, comment on fait des calculs avec des copiers-coller ? Vous venez ici. Vous faites CTRL-C, copier. Vous venez là, ensuite. Vous venez toute la ligne qui est là. Qui est droit. Vous allez dans collage social. Comme ceci. Vous faites multiplication. Qui est bien sûr tout, ici. Je décale un peu la fenêtre. Pour l'instant, mes montants sont identiques. Lorsque je clique ici. Hop. Vous voyez que ça change. Et la différence entre les deux, c'est 20%. C'est 20% de la voie initiale. Donc, si je fais ça, par exemple. Ça, multiplié par 0,2. Vous voyez, ça fait 317,6. Voilà. Je vais descendre la formule. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc, si je fais ça, plus ça. Donc, vous voyez ici la somme. Ça fait bien 1905,5. C'est bien ce qu'on a ici. Ok. Idem. Si je fais ça, plus ça. Ça fait 2116,8. C'est bien ce qu'on a là ici. Donnez-moi deux secondes, s'il vous plaît. Donc, je reprends. J'ai un petit contre-temps. Donc, vous voyez. Je vous ai bien montré qu'on peut faire les calculs avec les copiers-collés. Donc, là. On vérifie une dernière. Donc, là, c'est ici. Ici, c'est hors-taxe. Ici, c'est TTC. Et là, c'est TVA. Et là, hors-taxe plus TVA égale TTC. Vous faites le calcul ici pour vérifier. On fait tout simplement ça. TTC moins. TTC ici. Moins le hors-taxe. Moins. Non. Moins. La TVA. Normalement, on aura zéro partout. Voilà. C'est ce qui est vrai. Ok. Parfait. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce montant. On va faire une autre opération là-dessus. On va faire une multiplication. Là, on va faire une division. À supposer que je vais diviser tous ces montants-là par deux. Voilà. Toujours pareil, je viens ici. Je viens d'abord sur le montant que je souhaite utiliser pour diviser. Voilà. Je fais copier. Je sélectionne la zone que je souhaite changer. Du coup. La zone plutôt où je souhaite faire un calcul, on va dire. Voilà. Vous prenez ça. Vous faites copier. Vous allez dans collage spécial ici. Toujours cliquer sur tout. Par contre, ici, vous faites diviser. Vous voyez. Je vais mettre OK. Ici, on va soustraire. On va soustraire 1 000. Pas 1 000, mais 500. On va soustraire 500. De ce montant-là. Donc, encore. On copie ici. Voilà. C'est le même principe. On venait ici. Hop. Non. Je prends tout ça. Clique droit. Vous allez dans collage spécial. Collage spécial, vous avez compris, ça permet de faire les calculs. Donc. Vous avez. Ici, je fais division. Moi, je fais soustraction plutôt. Excuse-moi. Non. On a le choix. On a le choix entre multiplication, division, soustraction et ajout. Là, c'est tout ce qui est opération. Et là, on verra ça ensemble tout de suite. Ça, on l'a déjà fait. La formule. La valeur, on le fera tout de suite. Le format. OK. Pourquoi pas. Voilà. Donc là, soustraction. Regardez bien. Ici, j'ai 726. Moi, 500, j'aurai 226. Hop. 226. On a bien soustrait les données là de 500. Voilà. Voilà. OK. Donc, maintenant, vous voyez ici, par exemple, si je souhaite envoyer, regardez là, par exemple, ici, dans la barre de formule, vous voyez que j'ai des formules, en fait. Si je souhaite avoir uniquement les données brutes sans le détail des calculs, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Faites copier. Bien ici, faites copier. Et là, on va coller. Là, par contre, ici, c'est coller en valeur. Coller en valeur, ça écrase les formules. C'est très important. Lorsque vous souhaitez envoyer un fichier par mail, un fichier très volumineux, je vous conseille d'écraser les formules. Pourquoi ? Le fait d'écraser les formules, ça permet d'avoir un fichier beaucoup moins lourd. Donc, c'est un fichier qui sera susceptible de passer par mail. Donc, lorsque je fais ça, vous voyez ici. Tout à l'heure, ici, j'avais des opérations. Et là, j'ai le résultat, ici. Voilà. Vous voyez, j'ai le résultat, ici. Pas d'opération. C'est gros avantage du format copier-coller-valeur. Ça vous permet de... Ça vous permet de... D'alléger votre fichier. OK ? Donc, si je reviens ici, je reprends l'opération qu'elle a. Je fais un copier-coller classique. Voilà. Hop. Voilà. Double-tique. Voilà. Je l'ai donné tout à l'heure. Je viens là, je fais un copier-coller encore. Hop. Voilà. Et là, je fais coller-valeur. Je ne sais pas qu'on voit le résultat et les calculs. OK. Voilà. Bon. On va rapidement regarder ce qu'il nous manque à faire. On a tout fait. Donc, on va dans le collage spécial. Ici. On a une formule. C'est bon. Valeur. Format. Bon, format, en fait, tout a inclus. Commentaire. Peut-être pas. On a le plus important. Le plus important pour moi, c'est ici. Et c'est les opérations avec les copier-coller. C'est tout ce qui est transposé. C'est-à-dire passer d'une colonne et d'une ligne ou d'une ligne et d'une colonne. Voilà. Après, tout ce qui est format, ce n'est pas très, très important. Petite chose aussi. Donc, supposons que là, je mets des couleurs. Volontairement, il faut vous montrer. Ce n'est pas juste un copier-coller, mais c'est intéressant à savoir. Là, je fais une mise en forme ici, par exemple. Voilà. Je fais une mise en forme un peu. Là, va vite. Voilà. Supposons que j'ai fait une mise en forme ici. Voilà. Je trouve que c'est exactement la même mise en forme de ce côté-là. Qu'est-ce que je fais ? On va changer ça ici. On va changer les couleurs ici. Là, on va mettre du rouge. En blanc. Et là, on va mettre du rouge fond de blanc. Si vous voulez avoir la même présentation ici et là, comment faire ? Évidemment, le copier-coller ne marche pas ici. Il y a une autre méthode. Voilà. Permet de faire ça. Je vais finir la mise en forme ici. Voilà. Hop. Ce petit pinceau qui est là, il sert à reproduire les formes. Donc, vous venez, en fait, vous prenez la zone modèle, comme ceci. Voilà. Vous cliquez ensuite sur le pinceau. Vous venez ici, vous cliquez une fois. Et voilà. Voilà. On a exactement la même mise en forme, plutôt, de A à C et de G à I. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like ou à poser des questions. Et à très bientôt. Au revoir.